La tonne de ciment qui se négociait autrefois à 70 000 francs CFA est finalement passée à 90 000 francs CFA conformément à la note d'information du 26 janvier 2024 signée par le ministre d'Etat en charge du commerce, Alphonse Claude Silou. Ici, à la gare de la PV, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, les tenanciers des dépôts vendent le sac de 42,5 R de 50 kg à 4 900 francs CFA et celui de 32,5 R à 4 650 francs CFA. Cette hausse de ce produit de construction n'arrange guère la population en quête d'un habitat décent malgré ses maigres moyens. J'aurais voulu en principe que l'augmentation s'accompagne également de l'augmentation de prix de salaire, connaissant les salaires d'un Congolais. Alors c'est la misère encore qu'on pousse aux Congolais qui sont déjà pauvres d'être dans la misère. Et tel que c'est parti, je ne pense pas à qui pourra encore en principe essayer d'y acheter, surtout ceux qui n'ont pas de moyens pour suivre, je ne sais pas, les chantiers, là où ils étaient en train de construire, ce serait tout un problème. Outre les acheteurs, les tenanciers des dépôts de ciment se plaignent déjà de la mévente. Depuis que le prix du ciment a augmenté, nous éprouvons des difficultés à y couler la marchandise. Les acheteurs se plaignent puisque le ciment y est revendu à 3 500 et à 5 000 francs aujourd'hui. En somme, nous ne venons que pour faire du tourisme ici. Nous passons juste le temps et rentrons le soir quelquefois sans rien vendre. Même le prix d'achat et le prix de revient ne répondent plus. Face à l'augmentation, les associations de défense des droits des consommateurs appellent le gouvernement à la régulation des prix et exigent la mise en œuvre des mesures d'accompagnement pour alléger le relèvement des tarifs. On était vraiment surpris. Normalement, quand il y a des situations comme ça, on met en place un comité de concertation pour regarder avec les experts du ministère du Commerce comment augmenter. Parce que de 3 500, vous allez à 4 900, 4 600, c'est trop. On peut appeler ça un passage en force. Par rapport à cette situation-là, nous avons déjà demandé aux consommateurs pour le moment d'arrêter les travaux. Parce que moi, il ne faut pas arrêter mes travaux de construction jusqu'au moment où il y aura un comité de concertation. Nous allons regarder parce que là où ils ont mis le prix au plafond, c'est trop. Après l'augmentation des taxes au niveau des payages, après l'augmentation du prix du carburant, c'était évident qu'il y ait augmentation au niveau du prix d'un sac de ciment ou d'une tonne de ciment. Et là, nous nous attendons certainement à d'autres produits encore. Malheureusement, le problème, c'est qu'on n'a aucune mesure d'accompagnement. La flambée des prix du sac de ciment à environ 30% est déplorée par de nombreux citoyens. La flambée des prix du sac de ciment